Yep mes petits gentlemen, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous donne mes astuces pour bien choisir votre taille de vêtements. Mais avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Ayub G.BH, je fais de la photo menswear, je te laisse regarder ça juste là. Je suis passionné par la mode et plus précisément la mode classique menswear. Quand tu regardes sur YouTube, tu vois qu'il y a plein de vidéos de mode féminine et pas du tout de vidéos pour nous les hommes, les mecs, tu vois. Il n'y a pas de vidéos pour nous. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour te donner mes astuces, mes bons plans, des lookbooks, lifestyle, des vlogs, etc. autour du monde de la mode masculine. Donc si tu aimes ça, si tu es un passionné comme moi, ce que tu fais, c'est que tu peux aller jeter déjà un petit coup d'œil sur Instagram et surtout que tu t'abonnes et que tu actives la cloche des notifications. Donc avant de parler de style, de lookbook ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez avoir des habits qui coûtent je ne sais pas combien de n'importe quelle marque. La première chose, c'est d'avoir des habits qui taillent correctement sur vous, d'avoir des habits à votre taille. Mais pour cela, je vais vous donner mes astuces, mes tips, etc. Dans un premier temps, on va parler des polos et des t-shirts, ensuite des chemises et on va finir par les pantalons. On a tous un corps différent, pourtant on peut tous avoir du style. La clé, c'est la connaissance de votre corps, de vos volumes et de votre posture. Il faut toujours mettre en avant vos atouts. Donc d'abord, avant de déterminer votre taille, donc les tailles standards, le S, le M, le L ou le XL ou le XXL, il y a deux éléments importants dans le choix de votre taille. Donc dans un premier temps, il y a la prise de mensuration, je vous expliquerai ça juste après. Et dans un second temps, il y a la connaissance des différentes coupes. Coupes régulaires, slim, fit, extra fit, skinny, etc. Pour bien choisir votre taille de t-shirt ou de polo, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un t-shirt et talons. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est simplement d'utiliser le t-shirt qui vous voit le mieux ou le polo qui vous voit le mieux et de prendre vos mesures directement dessus. Donc ça, c'est une petite astuce que j'ai, tu vois, que je te donne comme ça. Ainsi, tu auras de meilleures mesures. Il y a trois éléments à prendre en compte. D'abord, tu as la largeur d'épaule. Donc de la couture de ton t-shirt ou ton polo au niveau de ton cou à peu près. Ensuite, le tour de poitrine. Pour finir, la longueur de ton polo, ton t-shirt que tu auras choisi. Si tu commandes ton t-shirt ou ton polo sur Internet, ce qu'il faudra faire, c'est de le comparer au guide détail. Donc c'est simple, tu prends tes mesures et tu regardes en fonction du guide détail proposé par le magasin en question. Sinon, si tu achètes ton t-shirt ou ton polo en magasin, il y a trois choses à vérifier. Dans un premier temps, c'est que tu n'aies pas trop de plis ni de cassure. Ensuite, que tu aies les pectoraux qui soient légèrement moulés. Et dans un troisième temps, la chose la plus importante pour moi, c'est que ton t-shirt ou ton polo, ils t'arrivent en dessous de la ceinture. Donc je vois pas mal de personnes qui ont des t-shirts qui leur vont pile au niveau de la ceinture. Suffit d'un geste et on voit tout. Pour les chemises, c'est la même chose, sauf qu'il faut que tu prennes en compte les coupes. Donc tu as la coupe régulière, la coupe slim, la coupe fit et la coupe extra fit que tu peux assimiler à du skinny, tu vois. Et en plus de ça, il y a une donnée supplémentaire, c'est le tour de bassin. C'est super important parce que c'est elle qui gère ta coupe. Si tu commandes sur internet, c'est exactement la même chose. Tu te références une nouvelle fois au guide détail. Sinon, si tu achètes en magasin, il y a plusieurs points clés à vérifier. La première, c'est au niveau de la manche. Ta manche, elle doit tomber correctement sur ton poignet. La seconde, c'est au niveau de l'épaule. La couture, elle doit bien arriver au niveau de ton épaule, surtout quand tu as un physique assez carré ou en V comme je peux l'appeler, tu vois. Et la troisième, c'est l'excès de tissu. Tu ne dois pas avoir d'excès de tissu, que ce soit en dessous de ton aisselle ou au niveau du bas de ta chemise. Tu dois avoir la chemise qui tombe parfaitement. On finit par les pantalons. Et pour les pantalons, c'est la même chose. Tu as trois données essentielles à prendre en compte. Dans un premier temps, tu as la largeur du pantalon. Ensuite, tu as la longueur du pantalon. Et pour finir, le plus important pour moi, c'est l'ouverture de la jambe. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que ton pantalon, il doit tomber correctement sur ta cheville. Il ne doit pas y avoir de cassure, pas d'excédent de tissu. Et pour les pantalons, c'est exactement le même principe que pour les chemises. Tu as différentes coupes, que ce soit du régular, du slim, du skinny ou du super skinny. Dépendant de la manière dont tu veux porter ton pantalon, il faudra choisir la coupe la plus adaptée pour toi. Sur un carreau, tu as l'ouverture au niveau de la jambe qui est beaucoup plus significative que sur un slim ou un skinny par exemple. L'élément essentiel, c'est de savoir jouer avec les coupes. Si toi, tu portes du 40 en jean régular et tu trouves que ça ne va pas trop bien, ça ne taille pas correctement sur toi et que l'ouverture de la jambe est un peu trop élevée, ce que je te conseille de faire, c'est de passer à une autre coupe, donc le slim ou le skinny, et même peut-être de passer à une taille en dessous. Il faut donc tout simplement jouer avec les différentes tailles et les différentes coupes. Ma dernière petite astuce, c'est que vous devez connaître votre taille pour chaque marque. Il n'y a pas de solution miracle, vous devez les essayer parce qu'un pull H&M ne taille pas comme un pull Zara par exemple. Tous les jours, je croise des personnes qui portent des vêtements qui ne sont pas forcément à leur taille. Et la base d'un gentleman, c'est d'avoir un vêtement qui taille correctement sur lui. Si tu as l'âme d'un gentleman que tu veux d'autres bons plans et astuces, ce que tu peux faire, c'est t'abonner et activer la cloche de notification. Là, je te laisse ma petite playlist et je te dis à une prochaine vidéo. Tchuss !